Hello, hello les amis, bienvenue ! Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri, cette personne que vous avez dans le cœur mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, c'est parti ! Alors, quelles sont les énergies sentimentales de Chéri Chéri ? Ah, j'ai cru que des cartes allaient tomber, mais non ! Alors, hop là ! Attendez ! Ok, on a le 3 de bâton, je me demande, ça n'est pas sorti déjà hier, celle-là. Oh, j'ai un doute. En tout cas, ici, il y a vraiment cette idée de Chéri Chéri a des projets, mais veut des projets à deux. Avec vous, peut-être, avec une autre personne, encore une fois, je vous rappelle, on est sur une guide en général, donc vous vous adaptez en fonction de votre situation et vous ne prenez que ce qui vous parle. Mais là, ça laisse quand même penser que Chéri Chéri est dans l'attente, espère le retour de quelqu'un, espère pouvoir faire des projets à deux. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, un petit peu nostalgique derrière tout ça. Ah ben, ok. Ok, mais voyons que ça ne se fait pas, eh bien, il ou elle préfère lâcher quelque chose. Donc, il ou elle décide d'avancer, là. C'est vraiment, ok, bon, ça ne vient pas, ça ne veut pas se mettre en place, je n'arrive pas à me projeter convenablement ou avec cette personne, ça ne veut pas se caler comme j'aimerais. Bref, je préfère m'éloigner, je préfère partir, je préfère essayer de voir si je peux trouver ce que je cherche ailleurs. C'est possible. Ou alors, si ce n'est pas ça, c'est peut-être vous qui êtes parti et lui ou elle qui est en attente, vous me direz, évidemment. Alors, vous aviez la carte de la force exactement au même endroit, les amis. Donc, pour Chéri Chéri aussi, il faut du courage ici. Il faut du courage pour réussir à sortir la tête de l'eau, à ne pas être dans la nostalgie, à avancer sur ses projets et à ne pas être triste, finalement. Ok, 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 ok. Bon, alors, avec le 3 de coupe ici, qui est sorti renversé, ici, Chéri Chéri peut-être essaye de, comment dire, oublier sa frustration émotionnelle, oublier la situation en faisant un peu trop la fête, en étant un peu trop avec ses potes. Vous voyez un peu cette dynamique qui est, bon, puisque c'est comme ça, je ne vais pas souffrir, je préfère noyer mes émotions dans quelque chose de festif, des personnes autour de moi qui vont aller dans mon sens. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. L'idée pour Chéri Chéri, c'est de réussir à avancer et surtout de tourner la page. Là, il y a vraiment cette dynamique de, ok, j'ai besoin que les choses changent, j'ai besoin de faire tourner la roue de la fortune, vous voyez, pour pouvoir aller mieux. Donc, voilà, j'essaie que de, ah, comment dire, vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui boirait trop pour oublier ses ennuis, quoi. Alors, évidemment, je donne l'idée de la boisson, mais ça peut être complètement autre chose. Mais voilà, il ou elle ne veut plus penser à ça, il ou elle n'en peut plus. Et en fait, le problème, c'est qu'il espère avancer, il espère que les choses aillent dans le meilleur des sens et en même temps, il ne peut pas s'empêcher d'attendre. Alors, mais qu'est-ce qu'il attend ? Parce que si c'est lui qui est parti, à un moment donné, est-ce qu'il se dit, non, mais elle va revenir, ou il va revenir, évidemment, vous adapter en fonction de votre situation. Et là, pour le moment, je vais penser à autre chose, je vais faire autre chose, et comme ça, c'est cette personne, enfin, vous, vous l'aurez compris, qui reviendra, etc. Donc, il y a une partie, je n'ai pas envie d'être dans cette énergie d'attente, donc j'essaye d'oublier ça en faisant des choses, en, comment dire, vraiment, je n'arrive pas à trouver le terme exact, mais en fait, il veut leurrer un peu sa tête, quoi. Leurer ses émotions, vous voyez, mais en même temps, ben, il attend. Il attend, elle attend, et pour moi, un retour, un retour, ok, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, évidemment. Le signe du jour, c'est lui du poisson, les amis, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes concernés de près ou de loin. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Évidemment, on se retrouve dès demain pour vos énergies sentimentales, celles de chérie-chérie et vos signes astro. Je vous souhaite une belle journée, au revoir.